Hello tout le monde, donc on se retrouve pour la suite sur ce petit jeu, puisque l'air de rien ça avait l'air de vous avoir plu. Alors la vidéo ne sera pas très longue, la première vidéo faisait une demi-heure, là ce sera plus du... En tout cas c'est 15 minutes, donc je ne sais plus trop où on en était. Ah oui, il nous expliquait qu'on pouvait faire des wall jumps, etc. Et j'avais essayé de monter là, et j'avais galéré comme une merde. Je ne sais même pas si c'est faisable en fait de monter là. Mais il semblerait que non comme ça. Bon, on va avancer, on va voir ce que le jeu nous offre. En tout cas j'espère que vous allez bien. Ok. Mais ça on le fait depuis le début ça. Hum, c'est l'heure d'une annonce d'utilité publique. Et tu ferais mieux d'écouter, parce que la falaise est droit devant nous. Ok. Ah, continue de parler. Écoute-moi espèce d'idiot. Ah, de faire comme si tu ne m'entendais pas. Ou plutôt, si. Continue, il tombe dans le vide. Hum, je me disais, je disais ça pour rire. Idiot, mais fais attention quand tu es au bord de la falaise d'accord, ce genre de chune ne pardonne pas. Si je te retrouve bloqué au bord d'un précipice, ne panique surtout pas, regarde autour de toi, il y a sûrement une autre issue. Voilà l'occasion rêvée de mettre en pratique ce que tu as appris. Et tu vois ces branchages là-haut ? Ils utilisent ton double saut pour les atteindre. Je m'en doutais que c'était ça. Tu me prends vraiment pour un débile en fait. Oui, je l'ai sévue. Mais n'en fais pas trop non plus. Si tu te cognes la tête et que tu as atterri dans la vallée en contrebas, tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Et voilà, problème rêvé. Allez, en route. Oui. Oh, j'ai l'oublié. On n'est jamais à l'abri d'un accident, pas vrai ? On peut être passé devant un parchement de sauvegarde. Nous voulons qu'on l'utilise avant de continuer. C'est déjà fait. Ok, ne t'inquiète pas, c'est déjà fait. Voilà. Alors par contre, j'espère qu'il n'y aura pas trop de... Merde, merde ! Vous n'avez rien vu. Ceci était pour vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire en fait. Voilà. C'était juste pour ça. Évidemment, je suis très doué. Donc... Bon. Par contre, il faudrait bien une ouberge ou quelque chose. Ah non ! Non, tu ne vas pas me le refaire. Non. Laisse tomber. Voilà, juste éviter... Éviter de courir. Ça n'a pas l'air d'être une bonne idée. On va faire attention à ces trucs aussi. Voilà. Voilà. Du premier coup. Il y a vraiment beaucoup de dialogue par contre. Tiens donc. Ah, c'est un nouveau, il lui faut une nouvelle voix. Tiens donc. Ça faisait longtemps. Oui. Quel honneur ! La lame vengeresse des gardiens des bois. La fierté du Zaton. Le protecteur de la vallée du crépuscule. Le gardien du verre à la... On s'en bat les couilles. Oh, ça faisait une plaie. L'épée et le bouclier protecteur de Vizalim. Le propagateur de la justice royale. L'étoile d'engroir. La loam de l'orée. Euh... Pourquoi vous parlez bizarrement comme ça ? Ça fait partie d'autres entraînements. Mais qui voilà donc à ses côtés ? Se reste la douleur à ailée. L'héroïne de la nouvelle lune. T'es aussi chiant tout le temps ou... Parce que bon... La douce papillonnette. Papillonnette de mes fesses, oui. T'sais, comment des moths si grossiers peuvent-ils sortir de la bouche d'une si noble créature ? Ah, c'est... C'est pathétique, Tronzea. Qu'est-ce qui t'amène ici ? C'est Naïr, pas vrai ? Comment ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Tu es en colère comme Wana et c'est à moins que tu t'en prends ? Si je suis venu ici, vois-tu ? C'est pour revoir mon ami. Wana, pour la bonne et simple raison que... Qu'est-ce qu'il va te ramener au village avec lui ? Ah, qu'il va te ramener au village avec lui. Et que comme par hasard, il se trouve que Naïr y est aussi. Du coup, tu vas pouvoir revoir les luttes en cœur. Tu m'en prends pour une lapine de six ans ? De six semaines ? C'est faux, je... Change de voix à chaque réplique. Je l'ai déjà dit, mais... Mais pourquoi êtes-vous déjà là ? Fichtra, vous aviez une belle avance pourtant. Alors, chef, on a les gens qui fatiguent ? Comment dire ? C'est une longue histoire. Au moins, aussi longue que ses oreilles. Le chef a voulu retrouver le gamin de tout à l'heure. Je suis fatigué, je ne sais plus lire. Il fait une ronde dans les bois. Tiens, mais... Ça ne serait pas 30, hein ? Salutations, fervent défenseur de la forêt. Ah non, tu as une voix plus dégueulasse. Protecteur du Zator. Ça suffit, je ne supporte pas vos monologues de guignoles. Jacques, on n'arrive pas à retrouver le gamin. Si ça se trouve, il se fait poulotter par une bête sauvage. Mais qui n'est qu'est-ce gamin ? Non, vous parlez tous. Personne, ne t'en fais pas pour ça. Chef, maintenant qu'on est tous là, on peut-être rentre faire le rapport ? Pas encore, rien ne passe parvait. Pas de soucis, les gros et moi, on va s'en occuper. C'est de me retrouver le gamin, vous n'avez qu'à y aller avec le machin... Le truc... Bazar. Mais il vient tout juste d'arriver du Zahe, mais si on ne l'emmène pas voir Sandai hier d'abord, il va nous faire du boulot. Bien sûr que non ! Tu ne prends pour qui, mais mon aveugle remarquerait tes cheveux t'sais battus alors qu'elle est triste de te séparer de l'élu de son cœur. Ça ne te fait pas le mal, hein ? Oh, tu vas goûter à ma technique spéciale ! L'hermine du firmament ! Ça va, ça va, pas la peine de faire la maligne devant tout le monde. On parle quand même de Naïr, le noble étoile d'Angora. Le pauvre notoire. Tronc-déan ne prie que sur le plan des bergers. Mais comme on dit, toute brebis a besoin d'un berger. Qu'est-ce qu'on propose ? C'est pas, dès que vous avez fini, vous êtes libres de faire ce qu'on voulait. Attendez, on y va, à ce soir. Faites attention à vous. Quant sur moi, allez, ô l'écrou, honte ! En plus, je vais manger bientôt. C'est vraiment pas une longue vidéo. Je crois qu'on a peu de temps devant nous. Mais ils ont tous la même voie, mes personnages, c'est de la merde. Pourquoi de ne pas en profiter pour voir le cochon du soleil sur les plaines des bergers ? Qu'elle est surprenante, c'est justement l'heure où Naïr amène ses mouflons. Mon plein de mouflons, essaie de ne pas te faire mordre, cette fois, ma douce. Très dans le vol. Voilà ! Et... Il y a un désespoir. En fait, j'y parle plus que je ne joue, hein. Bon. Ah ! Ah ! Oh, cool ! Oui ! Je veux me reposer. C'est pas que je suis dans la merde question PV depuis le début, mais... Ça peut ça, quand même, hein. Voilà ! Et... Une sauvegarde. C'est parfait. Non, j'ai déjà sauvegardé, c'est bon. Hop là ! Et il tend au chargement. Avec... Oh, ça change ! Ah, c'est pas mal. Encore ! Arrêtez de parler tout le temps. Laissez-moi jouer. Transaya. Pardon ? Je te parle. Oh, excuse-moi. Ça va peut-être temps de trouver une femme qui t'aie vue Zahm à venir avec nous, à Isato. Bah, c'est ton poste de garde. Tu ne penses pas ? Je pourrais devenir regarder tes poids, comme moi. Tu travaillerais toujours pour le roi. Ça ne changera pas grand-chose pour toi. Voilà. Oui. Voilà, tu... Je ? Ah, t'as que tes questions, je sais que tu me fais marcher. Ah, même pas ! Mais détends-toi un peu, espèce de petit con. C'est pas drôle, c'est pas un sujet dont on peut plaisanter. Je ne plaisante pas, tu as vraiment envie de laisser Nair ici et de faire ta vie tout seul à vue Zahm, profitant d'être ici pour aller la voir et lui faire part de tes sentiments. Ah, je ne peux pas. Ah, elle ne... Elle ne te plaît pas à ma sœur. Ta sœur ? Ah, merde. Très bien, je crois qu'on n'a plus qu'à se rendre au village. Tu viens, Madouce ? Excellente idée. De toute façon, on ne va pas la déranger alors qu'elle est avec ses mouflants. Oh, ça suffit. Vous me fatiguiez, il serait digne de ma part de rendre au village sans l'avoir salué. Ah, et bien voilà, le troupeau de Nair est dans ses directions en route. En avant ! Si j'avais su qu'on devait repasser par là, je ne me serais pas exténué à vous retrouver dans les bois et il serait allé directement au village ou alors je vous aurais attendu ici qu'elle perde de temps. Si je passais par le bois du crépuscule et gravire ses collines raides et escarpées, pas tenuées qu'on l'appelle la muraille du Zato, elles forment une barrière naturelle qui empêche quiconque de pénétrer dans la cité royale. La cité royale majestueuse est... Mais arrête de continuer. Si je continue à parler comme un charlatan, d'ailleurs à 100.000 avant que tu n'ailles fini de lui dire bonjour. Non, loin de moi cette idée. Je plaisante, tu as tellement l'énergie radifif que tu pourrais saigner à tasser dans l'herbe. Ok. Allez, c'est juste de l'herbe. Le grand tronc de Zayas aurait-il peur de quelques prêts de gazon ? Tu prends vraiment pour une mauviette, pas vrai ? Mais non, et puis après tout, peut-être qu'on aille à mes mauviettes. Allez, arrêtons-nous, ce serait trop bête d'arriver après qu'elle soit partie. J'arrive, j'arrive. M'arrête un peu de vous moquer. Laissez-moi jouer. Laissez-moi jouer. Laissez-moi m'apprendre. Bah, c'est de la merde, ça, je le fais depuis le début. Regarde. Voilà. Une pomme. Du rien du tout. J'espère que plus tard, on aura des nouvelles techniques ou quelque chose parce que l'air de rien... Pourquoi il a arrêté de courir ? Mais quoi ? Si tout le gameplay se contente d'un clic de simplement une touche à spam, c'est pas extrême. Je sais pas, des petits combos, une nouvelle compétence, ce même l'air de rien. Ah, c'est de l'eau. Ah, un marteau. Mais... j'peux rien en faire. Euh... J'peux rien en faire. Hé, il y a un gros truc là qui clignote et j'peux rien en faire. Vous êtes sérieux ? C'est de la merde. Pourquoi mettre un gros truc comme ça ? Ah, merde. Oh, je suis dégoûté. Oh, je peux même pas défoncer les petits moutons. Nous y voilà, j'ai personne à y... Ah, c'est elle. La beuve qu'on a vue dans la cinématique. Quel splende. C'est qui qui parle ? Quand cela j'aperçus son élégante silhouette transperçant le vent fraîche comme une prise flamante du Zato. Non, c'est juste parce qu'elle a une mini-jupe. Oh, tu ne t'en aides donc jamais ? Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal. Bati, tu veux faire quoi ? Oh oui ! Moni-chaan ! Moni ! Allez, c'est bon. Doucement, doucement, quelle énergie. Si seulement j'avais une soeur comme elle. C'est glauque. Tiens-moi, tu ne vas quand même pas être jaloux, doucement. Alors qu'enfin, c'est à Serre-Torsi qu'on arrive. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de travail aujourd'hui. File un menteur. Allez, rentrons à la maison. Si seulement j'avais une soeur comme elle. Qu'est-ce que tu m'as en mode ? Plus fort. Non, rien du tout. Eh Naïa, viens voir, regarde qui est là. Mais c'est 30 Zéa. Euh, bonjour. C'est tout ? Tu ne rajoutes pas 40 surnoms ? Il y a deux minutes, tu parlais presque en vert. Elle n'a pas tort, tu n'aurais pas une petite présentation imaginée pour Naïa ? Quelques trucs à l'ambigué, comme pour les gens de la cité urbiale ? Euh, si, bien sûr. Allez, il crache le morceau. Ah, tu fais mal à l'aise, voilà. C'est chouette, c'est une chouette idée, vas-y 30 Zéa Palme, donc un peu comme on le fait à la cité royale. Soit chiant en fait. Euh, c'est-à-dire que, je veux moi que je le fasse ? Allez, la nuit va tomber. Ne fais pas attendre Naïa. Elle te l'a demandé, ce n'est pas Grouifor. Allez 30 Zéa, tu peux le faire. Soit, je... Salut, telsion, oh, brise de Zatio, gardienne des mouflons, l'humère, guidant les bergers, noble et légende, dame Naïr Sarem. Oh, c'est vachement chiant. Euh... la prise de Zatio a soufflé, a trouvé ça adorable, 30 Zéa. Je te remercie, c'était 6 millions, même si c'était un peu de la merde. Elle a trouvé ça... mignon ? Ben Zatio a fait son petit effet. Tu n'as pas quelque chose d'autre à lui dire, 30 Zéa ? Quelque chose d'autre ? Euh... Dis-moi d'ailleurs, tu es toute la journée sur la plaine avec tes mouffons, c'était pas ennuyeux à la longue. Pas du tout, c'est tellement joli, par ici on ne s'en lance, c'est pas. J'adore me prélasser dans l'herbe et profiter du soleil. La vie sur le lac d'ambre est magnifique, je ne vois pas comment je pourrais m'ennuyer. Voir le soleil se rafler tôt aussi, sur la surface du lac d'ambre. Je me rappelle, c'est une magnifique légende. On se bat les couilles. Quelle légende ? Ma mère me l'a raconté tout le temps quand j'étais petite. Tout ce que nous voyons dans le ciel, qu'il s'agit du soleil, de la lune, des étoiles, tout a été créé par la magie des Citalos, Cylatos, je ne sais pas lire, pour telle de merde. Je suis tellement élevé, mais moufflant, que je n'ai pas été à l'école. Les Cylatos ? Ce sont des contes de Warsanix. On dit qu'un jour, le grand Warsanix a aperçu une méduse et lui a donné le nom de Cylatos. C'est génial, une méduse. Parfait. Flottant la surface de la mer, et Cylatos brillait de mille feux. Chaque Cylatos, au milieu de l'immense stade du dos, était une source de lumière. Grands petits, ils peuplaient la surface de la mer comme des milliers de phares. Ils quittaient les marins lors de leur traversée, ou parlaient des Cylatos comme des bienfaits de l'océan. Des confins, des profiteurs, ils s'émergeaient à la surface de l'eau avant de poursuivre le voyage jusqu'au ciel. Doucement, attendez-moi, ils prenaient leur envol. C'est très joli. Mais seuls, certains d'entre eux furent choisis pour rejoindre les cieux. Ils quittaient alors les anciens et s'en allèrent vers les astres. Parmi les élus, on leur trouvait les deux plus grands, Sisson, qui devait le soleil et Simu, qui deviait la lune. Depuis ce jour, la terre est bercée par leurs douces lumières de jour comme de nuit. Les plus petits Cylatos ne furent pas en reste puis qu'ils suivirent à leur tour s'émer dans les cieux. C'est vrai qu'ils deviennent les étoiles qui peuplent le ciel. Tout à fait, d'ailleurs, Cylatos tombe du ciel et arrive jusque sur terre. Il devient un escargot. S'il tombe dans la main, il devient une tortue. Quoi ? Vraiment ? Une tortue ? Ne l'écoute pas, attendez, raconte des mythes. Ça ne fait pas partie de la légende. Ça te somme des histoires de la bonne femme. Ce que je sais, c'est que si une des mythes du lac d'Ampe te pique, ça brûle pendant des heures. Il n'y a qu'un seul Simu, celui avec lequel on paie des verres. Je ne crois pas qu'on en trouve dans le ciel. Mais je n'ai pas le souvenir que ma maman m'ait raconté cette histoire. Ça ne m'étonne pas, Naïr. Dis-nous, tu tues quand tu es un maire à raconter cette histoire ? C'était il y a longtemps. Maman nous avait emmenés au lac d'Ampe pour qu'on puisse se bagner. Je l'aurais parié. C'était pas une histoire de bonne femme. Sais-je que tu n'as jamais vu une méduse de ta vie ? T'as-tu ? T'as-tu ? Laisse-moi te présenter le terrestre d'Isaton, la vitine de Silato, le gros sain des lacs d'Ampe, le maître toujours sec à Wana-sam ? Je n'ai rien d'avoir là-dedans. Pourquoi tu vas taire l'épidopre de malheur ? Odai, t'es touché à un poids sensible. On a des choses à cacher ? Il est en train de muer, c'est pour ça. Faites pas de ça. Bien sûr que non, de quoi tu parles ? Je ne sais pas, tu as soudain l'air si secret. Je ne vois pas pourquoi tout le monde sait que tu as peur de l'eau. D'ailleurs, à chaque fois que maman nous a amené au lac, tu restais sur la rive pour l'entraîner à l'épée. C'est pour ça qu'il est si fort. Tu sais, ce n'est pas parce que tu es sa sœur quoi, tu dois te sentir obligé de lui sauver la mise. Si je comprends bien, tu as peur de l'eau, mana ? Pour sûr, je peux en témoigner. Pourquoi tu veux toujours témoigner ? C'est une obsession chez toi ? Depuis les seigues, notre voyage, notre village, j'ai plus de voix en fait. Mais bon, t'es par le lac d'embre, j'ai eu du mal à croire que quelqu'un qui a grandi ici puisse avoir peur de l'eau. Je comprends-moi pourquoi tu ne veux jamais venir à un vis-à-hème. Mais pourquoi me préponge leur peur de l'eau et ne pas aimer le bateau sur deux choses éminemment différentes ? Ce n'est pas une flaque qui va faire peur à la lame vengeuse des gardiens des bois. Toutes mes isquelles seraient chères. L'eau fait ruiller les épées et la lame vengeuse des gardiens des bois. Le sourire supporté est sujbête porte de l'eau. Quelle est d'enjeu que j'imaginais ? Tant d'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y a rien à ma sœur qui a toujours oublié. Et donc ? Tu ne te fonderas pas de famille sans mon aide. Alors, arrêtez de être aussi sarcastique. Regardez, il sourit. Il rougit. Je ne sais plus. Fondez de famille ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il y a eu presque une nuit. Je crois qu'il faudrait mieux que nous rentrons. Malheureusement, Tronzer a encore beaucoup de choses à faire. Il ne va pas pouvoir nous accompagner. Vraiment ? C'est dommage. Qu'est-ce que tu racontes au douanage ? Il n'y a absolument rien de prévu. Là, 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 je n'entends rien. Espèce de gamin. Fatigué. Allez, Lanir, laissez-en, laissez-le, si jamais. Allons-y. Tu as raison. Fronzeria, bientôt Kainu. Viens, tu ne seras pas prêt tout de suite. Je vais te faire visiter le village. Non, non, je ne veux surtout pas te déranger. Hé, je peux jouer, s'il vous plaît. Annonce d'utilité publique de sa voisine, Ami l'a fait. C'est bon. Cette fois-ci, Lanir va vous montrer l'ordre de ses talents cachés. Hum, bien. Je compte, il y a des moufflons dans les plaines de bergers et qu'est-ce que tu as suces à s'asseoir pour te défendre ? J'adore les bêtes, alors j'ai trouvé le moyen de les déplacer sans leur faire le moins normal. Un bon coup dans l'entra et je les fais valser dans les airs comme ça, plus de trinquin. Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelque chose ne va pas ? Euh, non, j'écoute. Un petit coup, ne leur fait pas de mal, je suis quelqu'un de doux. Mets-toi bien en face, recule de quelques pas, puis effectue une cherche rapide vers l'avant. Mets-toi la flèche du haut et appuie sur le toucher attaqué pour frapper. Voilà comment lancer un grand coup de pied. En résumé, appuie sur arrière plus avant, maintenir et attaquer et c'est bon. Un grand coup de pied te permet d'évacuer des petits animaux dans les parages sans te blesser. Sache que ces animaux ne lâchent aucune ressource. D'ailleurs, tous les animaux ne se passent en si beaucoup de pied, tu ne les sens pas. L'exemple de le sentir passer si tu tornes le cou sur un loup cornu. En revanche, c'est efficace sur tous les mouflons, voire sur certaines personnes. Tu voudras tâtonner avant de maîtriser. Alors continue de t'entraîner et tu verras bien. Ok, très bien. Tu passes sans cesse, tu vas venir à ton image. Ah voilà, quiconque c'est une annonce très spéciale en te donnant régulièrement au grand coup de pied. Laissez-moi jouer s'il vous plaît. Ça fait 21 minutes, j'ai presque pas joué, j'ai eu 8, 30 secondes. Tu peux t'entraîner sur les mouflons et quoi ? S'il n'y en a pas assez, qui de la scène revient et défoule-toi ? Et hier, ça suffit. J'ai rien compris. J'ai pas compris. Comment on fait ? J'ai rien compris. Lancer ça avec des nunes du coup de pied permet au porteur de lancer le grand coup de pied. Oh, c'est chaud l'air de rien. Non, ça va. En fait, ça se fait facile. Mais c'est ridicule. Au moins, on a une nouvelle technique. Je ne sais pas vraiment si ça sera utile, mais pourquoi pas. Par contre, on va peut-être aller sauvegarder. C'était genre par là, je sens. Il devait y avoir un truc de sauvegarde. on retourne un peu en arrière, mais ce n'est pas très grave. Parce que je ne sais pas si on va en avoir un avant. Est-ce que ça marche sur vous ? Ah oui. Génial. Allez. Pas le temps de baiser. La vidéo est assez longue. J'avais dit 15 minutes et je me retrouve avec une vidéo qui fait 22 minutes juste parce que vous parlez H24. H4. 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 En tout cas, J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Même si c'était vraiment beaucoup, beaucoup de dialogue. Et j'espère que ça ne va pas être comme ça tout le temps parce que l'air de l'air, je ne joue jamais presque. Enfin bon. En tout cas, je vous sais d'être une bonne journée. Bye bye. C'était la prochaine. Je n'ai plus de voix. Oh là là, je suis fatigué. En plus, mais bon, ce n'est pas très intéressant. Allez, bye bye. Poursuyez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada